Centre Presse en direct au coeur de l'événement L'Ovali est à l'honneur cet après-midi sur le site de la 16e édition de la foire de Rodez avec le SRA, ce sont les Rudiman, le stade Rodez à Véronais avec nous sur ce plateau le président Norbert Fabre, bonjour président Bonjour Et deux joueurs de talent, Jojo Bonjour Bonjour, pilier, entraîneur également des féminines et puis nous accueillons également le capitaine du SRA, c'est Ralph Thierry Itaoya Bonjour Merci d'être avec nous Alors pour parler rugby, je suis ravi que vous soyez présents à nos côtés il y a de nombreuses animations sur votre espace nous allons évoquer le rugby, l'engouement également du rugby un sport sain, un sport également respectueux peut-être par rapport à d'autres mais je n'épiloguerai pas plus que cela là-dessus Président Norbert Fabre, vous avez repris un club où il y avait quelques difficultés vous avez su le redresser la saison a été magnifique et beaucoup d'espoir sur le SRA ? Bien oui, on aurait même pu faire mieux si on avait été moins complexé ce qui prouve qu'actuellement on a le niveau pour jouer au plus haut niveau amateur et que maintenant il faut se préparer à l'ambition de monter vers la pro des deux et bon là il faut du temps au temps parce que ça demande une organisation professionnelle mais néanmoins on a un engouement, on a beaucoup de public, on a des joueurs enthousiastes qui aiment bien vivre dans la région puisque certains qui sont partis veulent revenir Oui c'est bon signe ! Donc pour nous, tous ces ingrédients nous encouragent à nous battre comme on le fait depuis deux saisons Le club a connu ses heures de gloire et notamment à l'époque où vous jouiez vous-même Norbert Fabre, dans ce club en tant que joueur, deux fois champion de France ? Il paraît, c'est écrit dans les livres donc ça doit être vrai parce que moi ça fait tellement longtemps que j'aurais tendance à l'oublier mais bon c'est vrai que Rodez a eu un palmarès extraordinaire et que le club de rugby est sûrement le plus beau palmarès de tous les sports confondus du département Alors évidemment un titre de champion de France je pense que c'est ce qui intéresse également le capitaine Ralph avec votre équipe vous l'amenez de main de fer ce sont des espérances que vous avez en tête ? Vu le dernier match qu'on a fait à Nevers, en huitième de finale retour oui ça laisse beaucoup d'espérance on a un groupe qui vit super bien et comme dit Norbert, on a un cadre de vie vraiment agréable ici et ça donne envie d'y rester Alors on se nourrit d'espoir, on avance également au niveau des matchs Il y a des, notamment sur la saison qui se termine peu à peu il y a eu des rencontres un peu difficiles il y a eu des manquements dans votre équipe ? Des manquements oui, comme le match à Rondaï où on a pris un sacré revers face au Basque donc c'est un bien pour un mal et au final on réussit quand même à se qualifier on aurait pu se qualifier plus tôt mais bon, il a fallu passer par ce match justement à Rondaï mais bon Il faut savoir parfois, Ralf, se faire mal pour avancer davantage, c'est ça ? Oui voilà, c'est une remise en question et pas non plus trop se poser de questions non plus et avancer, exactement se lancer des ambitions comme par exemple, pourquoi pas la monter en pro des deux Il faut jouer, essentiellement avoir ça en tête finalement quand on se retrouve sur le terrain Tout à fait Je ne suis pas un homme de grand discours Mais on sent en tous les cas que dans ce club il y a la niaque tous les joueurs ont envie de la gagne et ça c'est ce qu'il y a de plus important et notamment quand on est un leader quand on est capitaine d'une équipe Oui, oui, tout à fait la plupart des... enfin, moi je dis les copains quoi pas les coéquipiers parce que... et oui voilà, je l'ai dit tout à l'heure on est un groupe qui vit super bien et on veut tous aller de l'avant on a tous les mêmes objectifs et j'espère que l'année prochaine ça sera pareil enfin, j'y crois C'est ce qu'on vous souhaite Ralph Alors, il y a beaucoup de joueurs qui, le président Norbert Fabre en parlait qui ont choisi l'Aveyron finalement qui ont choisi Rodez Vous avez un joueur qui vient de Géorgie Vous-même Ralph vous venez des magnifiques îles de Polynésie puisque vous êtes originaire de Tahiti, c'est ça ? Oui, c'est ça Après, bon, ça fait bientôt 17 ans que je suis en France J'ai vécu deux ans dans le Puy-de-Dôme après cinq ans dans le Cantal et j'ai rencontré ma femme j'ai une petite fille Oui, on est bien en métropole finalement Oui, super C'est vrai qu'après, la mère manque mais bon On va passer le micro à Jojo Jonathan Châtelain pilier de l'équipe du SRA mais également entraîneur des féminines alors justement, vous qui avez ce regard sur les filles comment ça se passe pour elles ? C'est plutôt bien ? Oui, il y a beaucoup de filles qui débutent déjà donc c'est vrai qu'il y a un peu de mode qui vient et il y en a qui ont envie d'essayer un sport collectif et le fait du bouche à oreille, ça fait que les filles viennent essayer et comme beaucoup de nous, de garçons quand on essaye une fois le rugby, après on peut plus en passer Oui, alors dans notre sud-est, on s'aperçoit que les filles sont bien représentées dans le domaine du rugby puisqu'il y en a qui jouent en équipe de France beaucoup qui sont originaires de notre sud-est qu'est-ce que ça fait sur l'ego d'un garçon que de voir que finalement, les filles en matière de rugby, elles sont fortes elles aussi ? Oui, elles sont fortes, après il y a la place pour tout le monde et c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de gens, surtout de garçons au rugby qui ont du mal avec la pratique féminine au rugby moi au début c'était pareil, je trouvais que... puis finalement, des fois c'est impressionnant, ça va un peu moins vite mais il y a de belles choses à voir Bon, sans vouloir trop vous taquiner Jojo est-ce que ce que vous vivez au niveau de l'entraînement des féminines vous sert également pour encourager et dynamiser l'équipe garçon du SR1 ? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on sert quand on apprend qu'on avait nous-mêmes oublié en tant que joueurs et c'est vrai que le fait de rapprendre, mais pas qu'à des féminines, à des jeunes et bien ça nous sert aussi pour nous quand on joue ou quand on voit un oeil sur notre équipe Voilà, le rugby qui est un sport véritablement collectif qui est ouvert aux garçons comme aux filles mais également ouvert à la jeunesse et là, Président Norbert Fabre vous avez une grosse ambition c'est d'arriver à créer un tissu via les lycées et le club de formation pour justement former des jeunes au rugby c'est un gros défi que vous lancez Je ne sais pas si c'est un gros défi mais c'est sûrement la voie unique pour concrétiser l'ambition dont on a parlé tout à l'heure D'abord parce qu'il y a une pratique du rugby très forte en Aveyron mais que jusqu'à présent il n'y avait aucun club qui permettait à ces jeunes d'assouvir leurs ambitions donc nous le but premier c'est de canaliser les jeunes ambitions des Aveyronais alors pourquoi les Aveyronais et pas les Ruténois ? parce que l'Aveyron n'est pas une terre de rugby aussi implantée que peut l'être le Tarn ou la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées du coup c'est la mutualisation de nos forces avec tous les clubs et c'est là notre fierté c'est que pour la première fois les clubs de l'Aveyron se sont unis pour essayer de faire un centre de formation qui a aussi une originalité c'est qu'il ne concerne pas que les étudiants donc il y a une partie à l'équivalent section sportive qui sont les jeunes qui rentrant au lycée vont pratiquer le rugby un peu plus intensément que des jeunes qui vont dans leur club et donc c'est une façon de les faire progresser chez nous sans qu'ils aillent dans d'autres clubs aux alentours je ne vois pas pourquoi ils iraient tous à Castres au stade Toulousain il y en a quelques-uns qui peuvent aussi rester à Rodez et puis l'originalité aussi c'est d'être centre d'apprentissage c'est-à-dire que notre vocation à terme c'est aussi d'accompagner les adultes parce que nous avons dans notre feuille de route l'objectif de ne pas avoir que des joueurs professionnels purs parce que c'est très compliqué, c'est cher c'est pas évident, le rugby c'est un sport où pour s'inscrire dans la performance il faut que l'équipe soit assez homogène qu'il n'y ait pas trop de turnover de joueurs du coup le lien et l'implantation sur la ville est très importante par la formation au rugby voilà pourquoi on cherche aussi à former des jeunes dans des statuts pluriactifs qui ont une activité, qui vont l'apprendre cette activité donc ni plus ni moins que de l'apprentissage à côté du rugby donc c'est ce centre de formation qui porte le nom de formation avion rugby et la vocation aussi à apprendre à des joueurs adultes un métier, en fait deux métiers celui de rugbyman et celui qu'ils choisissent à côté donc ça suppose des temps à ménager, ça suppose des gens qui travaillent à mi-temps parce que c'est compliqué quand même donc tout ça c'est une organisation lourde qui mettra du temps mais qui est notre feuille de route à nous parce que si on veut lutter et même à un très bon niveau ce n'est pas coup de contrat purement pro parce que là les limites pécuniaires ne nous permettraient pas de tutoyer les grands clubs c'est un autre épisode bien sûr qui suivra peut-être en tous les cas cette volonté pour progresser, pour avancer qu'en pensez-vous vous les joueurs ? vous pensez que l'initiative du président Fabre est une bonne initiative vous êtes arrivé au rugby vous par exemple Ralf ? sur le tard sur le tard parce qu'à Tahiti c'est pas une culture oui c'est pas le sport premier tout à fait mais après moi ça m'a permis de m'intégrer socialement voilà j'ai appris le rugby beaucoup à Aurillac après je suis allé jouer à Cahors où là justement comme dit le président il misait plus sur la formation des adultes et à côté le rugby bien sûr mais en priorité le travail d'abord et moi je pense que ça peut marcher parce qu'avec Cahors on a connu de belles heures quoi où on s'est tout le temps qualifié pour le trophée Jean Prat malgré que la majorité de l'équipe travaille d'accord donc les joueurs de SRA soutiennent cette initiative du président tout à fait Jonathan je sais que vous êtes arrivé aussi à l'adolescence à 14 ans au rugby grâce à un pote c'est ça ? oui c'est ça je faisais du foot, du tennis et une fois dans la cour on s'amusait puis il m'a dit un jour viens essayer puis j'ai essayé comme l'a beaucoup la plupart des gens quoi dès qu'on essaye on y reste quoi et on y reste l'aventure de l'Ovalie c'est une belle aventure un sport sain, respectueux comme je le disais au tout début de cet entretien l'exemple du SRA l'initiative du président d'Ambert Fabre le soutien de ses joueurs ce n'est que beaucoup d'espoir sur le rugby ici à Rodez et en Aveyron merci à Jonathan Châtelain de nous avoir accompagné Ralf Thierry-Doya le capitaine de l'équipe merci à toi Ralf et merci à vous président d'Ambert Fabre de vous être détaché quelques minutes pour venir nous rejoindre sur le site de la 16ème édition de la Foire de Rodez sur le plateau Centre Presse Centre Presse en direct au cœur de l'événement